On va continuer du coup cet après-midi de rencontre avec Philippe Gargoff qui va nous parler avec Erwann Cario d'urbanisme qui va assumer seul cette rencontre et on le remercie beaucoup. Alors, cette fois-ci le monde est perdu, l'apocalypse a eu lieu, c'est la fin du monde, enfin la fin du monde a eu lieu et donc on est après. Du coup, ce n'est pas la fin, mais c'est bref. Qu'est-ce qui représente dans l'imagerie populaire, dans l'imaginaire populaire, le mieux, l'apocalypse, cette fin du monde, qu'une ville en ruine ? Pas grand-chose. En tout cas, la destruction de ce qu'était la civilisation, de ce qu'était l'humanité, de ce qu'était finalement notre réussite en tant que civilisation, c'est bien la ville, la mégalopole, la cité. Et alors pour bien montrer que tout ça, c'est derrière nous, on met ça tout en ruine. Alors j'avais dit qu'on en reparlerait, mais le jeu le plus récent et peut-être qui a le plus brillamment représenté cette imagerie-là, c'est The Last of Us 2, et avec en plus ce passage assez exceptionnel à plein de niveaux, qui est l'arrivée d'Elie à Seattle. exceptionnel parce que c'est une phase de jeu qu'on ne comprend pas bien, parce qu'au début, on ne se croit plus trop dans un jeu Naughty Dog. Enfin, on est comme ça, dans un espace ouvert. Et en même temps, c'est fascinant parce que ce qu'ils ont réussi à faire est assez extraordinaire. Après, et surprenant aussi parce que ce n'est qu'un passage du jeu. Enfin, je fais une petite parenthèse. Et donc, on voit dans cette représentation de la ville énormément de choses de ce que représente l'Apocalypse dans la culture populaire. et dans même la vision aussi de la ville qui est utilisée dans un de ses avatars de représentation de la ville. C'est la ville détruite, la ville en ruine, la ville reconquise par la nature. Pour en parler avec moi, c'est un vrai plaisir de recevoir Philippe Gargov, qui est confondateur du cabinet Pop-up Urbain. C'est ça ? J'avais pris d'autres notes, mais le temps que je retrouvais la page, j'essayais d'improviser. Non, mais si, quand même. Tu veux que je présente Pop-up en un mot ? Oui, voilà, c'est ça. Très bien. Du coup, on a deux casquettes. On a une casquette qui est du conseil en prospective urbaine, c'est-à-dire qu'on aide des clients souvent fortunés, publics et privés à réfléchir au futur de la ville. Ça, c'est la partie, on va dire, corpo qui n'est pas la plus passionnante. Mais comme on s'appelle Pop-up Urbain, on a une partie moins corpo qui tient dans un blog et qui consiste à essayer d'explorer les imaginaires de la ville, c'est-à-dire les représentations de la ville et de l'urbanisme et du phénomène urbain dans la pop culture, que ce soit le jeu vidéo, les films, les séries, les mangas, la littérature, les jeux de société, enfin, un peu tout ce qu'on veut et d'essayer d'en tirer des enseignements. Typiquement, le post-apo, on peut en tirer beaucoup d'enseignements sur la relation que ça révèle des citadins à l'égard de la ville. Donc, c'est un peu, ça, c'est notre marotte pour laquelle on est rarement payé, mais qui nous amuse beaucoup. Et donc, du coup, quand on joue à The Last of Us 2, quand on visite Seattle, ce Seattle qui est, pour le coup, très classique dans l'imagerie, c'est-à-dire on a des bâtiments connus, bon, Seattle n'étant pas la ville la plus connue de l'imaginaire américain, mais on reconnaît comme ça quelques traces, quelques endroits qu'on a déjà vus. qui sont soit totalement détruits, soit en ruines, soit inhabités, enfin, désertés, en fait. Et puis, il y a ces bâtiments qui sont détruits, effondrés les uns. Qu'est-ce que ça dit, ce Seattle, de notre perception des mégalopoles ou même aussi du lien entre la ville comme antithèse de la nature ? Je pense qu'il y a de ça. C'est un peu ça. Je pense qu'une des premières choses qu'on peut retenir du post-apo et que tu as évoquée et qui a été dit sur la table ronde précédente, etc., c'est que quand la nature reprend ses droits, elle met à bas tout ce que l'humanité a fait pour la domestiquer et l'apprivoiser et même la conquérir au sens le plus physique du terme. Et d'ailleurs, la simple expression, je trouve, la nature reprend ses droits, c'est qu'on considère quand même inconsciemment que la nature, elle est dans son droit de détruire la ville et de se réapproprier par cette végétation luxuriante, etc., du bâti qui, en fait, est venu s'imposer à elle. Ça, c'est la première chose. C'est une espèce d'ambivalence dans la perception qu'on a de la ville. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui dans un monde qui est urbain. Nous, on est des sociétés en France ou en Europe qui sont majoritairement urbaines depuis un certain nombre de décennies. Mais aujourd'hui, le phénomène urbain, il est massifié à l'échelle de la planète. Et il y a encore cette espèce d'ambivalence à l'égard de la ville qui puise d'ailleurs ses racines dans des mythes assez anciens, qui est que la ville n'est pas non plus un modèle souhaitable, qu'on a toujours ce rapport à la ville, qu'on prend peut-être même plaisir à l'avoir détruite. En tout cas, moi, je trouve que quand on visite Seattle, dans The Last of Us 2 ou dans d'autres jeux, on a une fascination, il y a une beauté, une poésie dans le post-apo qu'on ne va peut-être pas retrouver dans d'autres genres et qui est, à mon avis, l'expression de ce paradoxe qu'on a à l'égard du phénomène urbain. Qu'on a envie de voir cette ville détruite parce qu'on sait, je pense, au fond de nous, qu'on a abusé du territoire qui était sous nos pas avec cette forme urbaine qui n'est pas naturelle du tout. et qui la forme urbaine de la ruine a aussi une spécificité, a aussi un attrait, a aussi tout un imaginaire qui est lié à cette ruine qu'aujourd'hui, nous, en tant qu'habitants du XXIe siècle, ce qu'on appelle ruines, sauf ceux qui aiment faire de l'urbex ou ce genre de choses, mais généralement, on va plutôt parler de ces châteaux du Moyen-Âge ou de ces ruines antiques. Mais il y a comme ça une relation très spécifique à la ruine. Et finalement, aussi, ce qu'on trouve dans le jeu vidéo, ce qu'on trouve dans le post-apocalyptiste, c'est cette ruine du futur. On retrouve ce même attrait. Ce qui est intéressant, je lisais un article sur la ville dans le post-apo, dont j'ai oublié les noms d'auteurs, mais ils sont dans mon sac, si besoin, je retrouverai, qui parlait d'une production du futur antérieur. C'est-à-dire que la ruine, ce n'est pas la ruine d'un futur lointain, c'est la ruine d'un futur qui est déjà arrivé. Et en fait, notre présent, c'est une uchronie, le post-apo. On est dans une ruine qui est notre présent. Quand on est à Seattle, recouvert de végétation luxuriante, ça reste un présent possible. Donc ça a à la fois le sens de nous révéler à l'effondrement possible, nous révéler la crise écologique ou la crise sanitaire ou le fait que nos sociétés sont finalement très fragiles, et peuvent être complètement détruites en un claquement de doigts. Mais ça nous oblige aussi à nous projeter et à se dire, à partir de là, à partir de ces ruines, comment est-ce qu'on refait une société ? Comment est-ce qu'on reconstruit sur une ville qui est détruite ? Comment on reconstruit une société ? Comment on reconstruit des communautés humaines ? Et en fait, ces communautés humaines, on voit qu'il y a une espèce de segmentation entre d'un côté des aspects tribaux qu'on va retrouver dans certains jeux, et puis de l'autre, des bribes de débuts de villes. Ça, je pense, alors c'est pas forcément un jeu vidéo, c'est dans la planète des singes, les dernières planètes des singes, on voit que les humains essayent de refaire ville. Alors c'est des petites communautés, mais elles essayent de refaire ville parce qu'aujourd'hui, notre idée de la communauté humaine, c'est une communauté urbaine. Et je pense qu'on est imprégné de cette idée-là et qu'aujourd'hui, on n'arrive pas forcément à penser, soit on y pense en version tribu, soit on y pense en version ébauche de ville, mais on n'arrive pas à penser d'autres modèles de communautés humaines. Ce qui est amusant aussi, finalement, c'est que la ville en post-apocalyptique, elle perce, autant elle garde son esthétique, autant on arrive à deviner où étaient les rues, les ponts qui sont généralement écroulés, les tours qui sont généralement effondrés ou en ruines. Donc autant son esthétique est là, mais son rôle a disparu. C'est-à-dire qu'en plus, on est aussi dans une époque du jeu vidéo où la ville peut avoir d'autres rôles. On a le monde ouvert, la ville de monde ouvert, symbolisée par les GTA, notamment, qui vont se passer dans une grande ville avec la campagne aux alentours, mais où la ville est finalement l'acteur principal du jeu. C'est le terrain de jeu et l'acteur et là où on va faire l'émission et là où elle va évoluer avec nous, qui va se découvrir, bref, où la ville est au cœur de son principe de fonctionnement. Et là, une fois que la fin du monde est là, la ville est toujours là, mais elle ne sert plus à rien. Elle n'a plus du tout son rôle primaire. Oui, elle n'a plus son rôle de communauté, mais en fait, du coup, le post-apo, alors là, je vais renvoyer à une vidéo qui a peut-être été mentionnée, mais qui est sortie hier d'un youtubeur qui s'appelle Game Next Door. Et moi, je l'ai regardée parce que je ne suis pas forcément expert en jeux vidéo et que lui explique très bien comment le post-apo a beaucoup d'utilité pour notamment intégrer des mécaniques ludiques, intégrer du game design et du level design qui fonctionnent bien dans les jeux actuels. Et effectivement, elle n'a plus son rôle de communauté humaine. Et d'ailleurs, même, c'est souvent l'inverse. C'est un lieu anxiogène, c'est un lieu de danger. C'est là où aussi il va y avoir, où on va retrouver cette formule que Tony évoquait tout à l'heure, que l'homme est un loup pour l'homme. C'est dans la ville que souvent, ça va se caractériser parce qu'il y a cette tension post-apo où tout le monde essaye de survivre et c'est un peu chacun pour soi. Donc la ville devient un lieu anxiogène. Elle n'est plus du tout ce qu'elle devrait être, à savoir un lieu de coexistence pacifié. Mais inversement, en termes de décor, ça va avoir une énorme fonction parce que la végétation luxuriante, ça permet de créer des chemins et de faire croire qu'on est dans un monde ouvert tout en créant des frontières. Les ponts qui sont cassés, ça permet de limiter le joueur dans son tracé et de l'obliger à passer par certains endroits plutôt que d'autres. Donc en fait, la ville, dans son rôle de décor, quand il est en version post-apo, c'est extrêmement intéressant, visiblement, c'est ce que disait le youtubeur que je vous citais, pour les créateurs de jeux vidéo. Et ça, c'est assez intéressant et ça ouvre des champs. À mon avis, on n'est pas allé au bout de la manière dont on peut tirer parti du post-apo dans le jeu vidéo actuel. Oui. Et ce que d'ailleurs, ce que signale, moi je vous conseille vraiment cette vidéo qui est sortie hier. Je ne sais pas si c'est une totale coïncidence. Peut-être que le post-apo en 2020, comme je l'avais dit tout à l'heure, est assez tendance. C'est Games Next Door, c'est ça ? Games Next Door. Et il évoque aussi un point qui est assez intéressant sur les villes, en tout cas la représentation des villes dans le post-apocalyptique, c'est que ça permet aussi une narration environnementale. Narration environnementale, si vous ne connaissez pas le concept même, c'est, et on l'a évoqué tout à l'heure avec Jeanne, mais c'est que les joueurs, pour leur raconter des histoires, c'est une plaie parce qu'ils skippent, ils passent les dialogues, ils ne lisent pas les livres et limite, maintenant, ils passent même les cinématiques. Moi, quand j'étais enfant, on respectait les cinématiques, monsieur. Parce que c'est quand même là où c'était le plus beau, mais bon, maintenant, ce n'est plus le cas. Bref. Donc, pour leur raconter des histoires, c'est quand même une plaie et il reste quand même cette narration environnementale, c'est-à-dire que si, par exemple, au détour d'une rue, vous voyez un avion qui s'est écrasé, vous allez vous demander mais qu'est-ce qui s'est bien passé pour que les restes d'un avion soient au milieu d'une grande ville. Je prends un exemple au hasard. Et donc, c'est vrai que cette ville détruite raconte des histoires, en fait. En fait, c'est ce que disait l'article, mais le post-apo, en fait, par rapport à d'autres types de jeux d'action ou d'autres types de jeux vidéo ou d'autres types d'univers, plus généralement, il va avoir ces deux vocations. D'abord, de projeter un futur possible, qui est celui de l'effondrement, que ce soit pour des causes sanitaires, militaires, écologiques, etc. Il va raconter cet effondrement et donc, il va avoir une vocation de signal pour le joueur. Et ensuite, c'est quand même un terrain de jeu de conquête. C'est-à-dire que ce qui est intéressant dans le post-apo, c'est qu'on arrive après la catastrophe à ce moment où, en fait, on doit reconquérir un espace en ruine et un espace hostile, souvent. Et on doit reconstituer une vie, on doit survivre, on doit retrouver des armes, on doit retrouver des ressources pour pouvoir tenir, on doit retrouver de quoi manger, de quoi boire, de quoi faire du marchandage avec des commerçants. Et du coup, on est obligé d'aller explorer ce territoire-là. Et en l'explorant, on va avoir ce récit narratif que tu évoquais, qui est dans le décor et qui va permettre de renforcer la dimension d'alerte qui est inhérente au post-apo. En fait, on essaye, le jeu nous permet et nous incite à essayer de comprendre qu'est-ce qui peut provoquer l'effondrement. Et ça, franchement, c'est intéressant et c'est à ma connaissance un des seuls jeux qui nous met, un des seuls genres, pardon, qui nous met autant en prise avec la possibilité d'une catastrophe. Voilà. L'inéluctabilité, c'est ça. Un truc dans ce genre. En préparant un petit peu cette table ronde, mais qui n'est plus ronde parce qu'on n'est que deux. Enfin, la table, on l'est encore. Mais un des points que tu as évoqués, c'était l'évolution des villes aujourd'hui. Je trouvais ça assez intéressant parce que finalement, on le voit aujourd'hui, on est face, en 2020, on est face à des possibilités d'apocalypses multiples, on va dire. L'une de ces possibilités étant l'effondrement climatique et ce genre de choses. Et tu me disais, les villes sont finalement les endroits aussi qui cherchent à s'adapter, à se préparer, c'est-à-dire qu'ils ont arrêté d'être dans la lutte et dans le déni, c'est-à-dire que ça va arriver, préparons-nous en fait. Donc finalement, le concept même de la ville en ruine, on se dit, est-ce que ça arrivera un jour ? Parce que les villes ont l'air quand même de se préparer au pire et se préparer à l'apocalypse. Oui, ça va m'obliger, si vous êtes d'accord, à faire une aparté qui est plus là, vraiment urbanistique et beaucoup moins jeux vidéo mais qui va résonner, j'espère, avec les sujets qu'on évoque depuis tout à l'heure. C'est un courant actuel qu'on appelle les villes résilientes qui est un courant assez important dans l'urbanisme actuel qu'on observe un peu partout à travers le monde, à Paris, en Chine, aux Pays-Bas, en Amérique du Sud, etc. L'idée des villes résilientes, c'est de repenser l'urbanisme et de repenser les infrastructures urbaines de manière à ce qu'elles puissent tenir en cas de crise. Ça peut paraître assez évident dit comme ça mais il faut se rappeler que l'urbanisme, en fait, c'est ce qui boucle avec ce que je disais au début, c'est que l'urbanisme, ça a été la domestication de la nature et on s'impose à la nature. L'urbanisme, il s'est fait contre la nature et on le voit à Paris avec le bâti haussmanien. Le bâti haussmanien, il n'est pas du tout adapté à, par exemple, les enjeux climatiques ou au réchauffement. C'est un bâti qui n'est pas du tout adapté aux réalités environnementales, quelle qu'elle soit. ville, pendant deux siècles à peu près, elle a été pensée comme étant vouée à s'imposer à la nature et donc, on a construit des digues toujours plus hautes pour éviter les inondations, on a ajouté des climatiseurs pour éviter les pics de chaleur, etc. Ça, ça a été deux siècles d'histoire urbaine que je viens de résumer un peu vite. Et en fait, depuis 5-10 ans, les urbanistes sont en train de se rendre compte qu'à un moment, construire des digues de plus en plus hautes, ça n'a pas d'effet autre que le jour où il y aura une vague qui va passer par-dessus la digue. Là, ça va tout péter. Et à partir de là, ils se sont dit qu'il faut qu'on apprenne à vivre avec la possibilité qu'il y ait des inondations. Il faut qu'on apprenne à vivre avec les pics de chaleur qui vont être toujours plus nombreux dans des espaces urbains qui n'ont pas été prévus pour ça. Il faut qu'on apprenne à vivre avec les éboulements de terrain, avec la surpopulation, avec les problèmes d'épidémie qui peuvent survenir et qui vont probablement survenir de plus en plus. Et du coup, depuis ces 10 ans, il y a pas mal de théories urbanistiques qui sont évoquées. Il y en a une que je trouve assez remarquable et qui illustre bien ce que je vous raconte là. C'est le concept de ville éponge. C'est un concept qui s'est beaucoup développé notamment aux Pays-Bas et en Chine et qui consiste en fait à retirer du bitume à certains endroits parce que le bitume, c'est peut-être très beau, ça permet de faire rouler des voitures, mais en fait, ça empêche les eaux de s'infiltrer dans les sols. Et quand il y a des fortes pluies, ça favorise les inondations. Et du coup, en débitumant les villes, en enlevant ce qui faisait l'urbanisme jusqu'alors, ça permet aux eaux de s'infiltrer, ça réduit les potentiels d'inondations. Et vraiment, l'idée des villes éponges, c'est très explicitement d'avoir des infrastructures urbaines qui deviennent des éponges pour pouvoir survivre à des inondations toujours plus nombreuses. Donc en fait, si on résume, c'est de penser la ville comme étant capable d'absorber des crises en permanence et donc de considérer qu'en fait, la situation de crise, elle est permanente. Ce n'est pas un truc qui arrivera tous les 50 ans, les crues centenales, les crues qui arrivent une fois tous les siècles à Paris, c'est de considérer qu'en fait, des inondations très fortes, il y en aura peut-être tous les 10 ans, il y en aura peut-être tous les 15 ans et il faut que nos infrastructures urbaines soient capables de les absorber et donc de considérer en fait la crise comme une nouvelle normalité. Dans le sens, ça nous amène au post-apos, dans le sens où en fait, l'apocalypse n'arrivera pas, mais elle sera permanente. C'est ce paradoxe-là. Ce qui est un cauchemar parce que moi, par exemple, dans les SimCity, je désactivais toujours ce truc des événements aléatoires, les tornades, il y avait même des extraterrestres qui arrivaient. Je laissais quand même les incendies parce qu'autrement, les pompiers ne servaient à rien, mais le truc, c'est que ça peut être intéressant et là où on revient sur le jeu de rôle, c'est que cette catastrophe permanente, quand on voit par exemple, c'est aussi un point que je pense que tu as étudié, les City Builders de SimCity à City Skyline, le dernier, l'excellent City Skyline, dans les City Builders, il y avait une méthode de construction de villes qui est la méthode commune, c'est-à-dire que grosso modo, on fait de l'industrie polluante et on met des pauvres à côté et puis on finit par faire des commerces avec des riches à côté parce qu'il y a moins de pollution et que comme ça, on grossit, on a suffisamment d'argent jusqu'au jour où on peut se payer des éoliennes et virer les centrales à charbon et puis essayer de virer la pollution. Bref, c'est une sorte de cycle où le capitalisme, on va dire, permet par la richesse d'arriver à l'écologie, ce qui est, en termes de réalisme, moyen. Et en fait, est-ce que finalement, cette vision de la ville résiliente, est-ce que toi, tu penses que c'est adaptable dans un gameplay assez ludique ou pas ? C'est une bonne question. J'aimerais bien que ça soit intégré dans des City Builders. Après, je pense... Enfin non, en fait, plus exactement, ce que tu dis sur les City Builders, je pense que c'est intéressant. Le problème inhérent aux City Builders, et j'adore les City Builders, je joue, j'ai joué aux jeux de société City Skyline, qui est assez excellent, mais qui porte en lui tous les problèmes inhérents aux City Builders, c'est-à-dire que le City Builder, c'est un truc de programmation de curseur et c'est du calculatoire, c'est-à-dire que, oui, en mettant de l'industrie à tel endroit, on va augmenter la pollution, on a un curseur pollution qui augmente, mais ça augmente la richesse, qui permet d'accéder à des nouvelles ressources, etc., et en fait, je pense que tant que le City Builder sera sur cet aspect calculatoire, on n'en sortira pas et que même en adaptant les villes, en fait, on ne remettra pas en question le modèle urbain tel qu'il est aujourd'hui. Dans le même temps, je ne pense pas que le problème des City Builders aussi, c'est que souvent, tu crées une ville qui part de zéro. Tu pars d'une ville qui part de zéro, alors qu'aujourd'hui, le phénomène urbain, c'est des villes qui existent déjà, qui sont massivement des villes qui existent déjà, qui souvent se construisent, c'est ce qu'on appelle la ville palimpseste, c'est-à-dire qu'on se construit par-dessus des choses déjà existantes, parfois avec des bricolages, des bidonvilles, parfois avec des formes urbaines qui ne sont pas forcément pérennes, mais qui vont se faire à tel endroit et parce qu'il faut avoir des logements pour les gens, des activités pour les gens, etc. Et du coup, tant que les City Builders seront, entre guillemets, des créations ex machina basées sur ces méthodes calculatoires, je ne pense pas qu'elles arriveront elles-mêmes à intégrer ça ou en tout cas de manière vraiment convaincante. Je pense que ça serait dans d'autres genres qu'on pourrait trouver ce type de mécanisme ou alors il faudrait que le City Builder se remette en question. Mais là, ça dépasse mon compétence. Juste pour terminer, je pense qu'il y aura peut-être des questions, mais il y a aussi dans ce que tu dis sur l'évolution des villes résilientes et que finalement, les villes sont aussi les endroits qui vont essayer de prévoir l'apocalypse, qui vont essayer, tu disais tout à l'heure, de l'anticiper et de lutter en temps réel finalement contre les catastrophes et que finalement, la ville du futur n'est pas en ruine mais ressemble à ces sortes d'utopies futuristes un peu flippantes qu'on va retrouver au mois de novembre dans Cyberpunk, qu'on retrouve dans Blade Runner avec ces trucs très pyramidales où on retrouve les riches en haut, les pauvres en bas, les pauvres dans une situation sanitaire absolument déplorable qui vivent autour d'un îlot de richesses protégées et surprotégées par des champs de force si ça existe. Est-ce que il y a comme ça une vision apocalyptique ? J'ajouterais même une autre vision parce que tu as parlé de SimCity 2000 et ça m'a rappelé celles et ceux qui ont connu SimCity 2000 se souviennent peut-être des archologies qu'on débloquait à partir d'un certain niveau dans le jeu et qui étaient des tours sous bulles mais écologiques éco-responsables avec auto-suffisantes etc. mais où on pouvait mettre toute la population à partir d'un certain moment il y avait quatre archéologies dans SimCity 2000 selon le prix qu'on payait elles allaient du très moche c'était une espèce de forme de loup métallique à l'aboutissement idéal qui était vraiment une ville auto-suffisante éco-responsable de rêve etc. et là on retrouve une espèce d'utopie que l'aboutissement de la ville écologique en fait c'est une ville sous bulle qu'on retrouve dans pas mal de fantasmes urbanistiques et donc c'est un peu comme si dans les projections qu'on va trouver dans la pop culture il y a effectivement d'un côté la ville cyberpunk un peu crassouille assez anxiogène avec pas mal de beaucoup de violence beaucoup de beaucoup de gangs des prothèses qui dégénèrent des systèmes de surveillance extrêmement anxiogènes de l'autre une espèce d'utopie béniouioui de la ville éco-responsable mais qui est forcément sous cloche parce qu'elle ne peut pas fonctionner dans la ville réelle et au milieu on n'a pas aujourd'hui de figure urbaine d'un futur possible et souhaitable si je résume c'est un peu triste à dire comme ça mais j'ai l'impression que dans la pop culture alors justement peut-être les questions pourront évoquer des figures urbaines qui paraissent un peu plus souhaitables et désirables mais ce qu'on voit et ce qu'on observe quand on regarde un peu le paysage vidéoludique ou autre ben voilà soit on a la ville complètement sombre à la Blade Runner qui est à la cyberpunk 2077 soit on a l'utopie béni-oui-oui-oui et entre les deux je ne sais pas exactement ce qu'il y a entre les deux moi j'en vois une mais qui n'est pas spécialement positive et désirable pour l'homme mais qui est le moment où la nature a vraiment repris ses droits j'évoquais avec toi Tokyo Jungle qui est une ville où en fait l'humain a disparu et on joue uniquement des animaux qui essayent de se réapproprier Tokyo en version jungle peut-être que c'est ça la seule utopie désirable que moi j'arrive à trouver mais elle implique la fin de l'humanité et ce n'est pas forcément ce que tout le monde souhaite ici et j'ai trouvé le jeu mauvais aussi mais ça c'est je préfère croyer des humains peut-être merci beaucoup Philippe en fait on a fait un peu plus court c'est toujours pour rattraper comme ça le planning mais s'il y a des questions ce sera avec plaisir des questions sur l'urbanisme ou est-ce qu'on passe directement à la suite je vois deux questions au fond bonjour je voulais te demander si tu pensais que le fait qu'énormément de jeux vidéo surtout ceux de guerre entre guillemets donc les call of duty etc se déroulent dans des environnements urbains très souvent est-ce que tu penses que c'est parce qu'on est plus habitué à se repérer dans des structures urbaines à imaginer donc imaginer un conflit là-dedans c'est plus facile d'imaginer une arène d'imaginer des couverts ce genre de choses dans un environnement qu'on connaît à l'opposé je sais pas d'un environnement naturel ou quelque chose comme ça alors je pense que d'une part ce que tu dis est très vrai c'est valable dans le post-apo c'est valable dans les jeux de guerre c'est-à-dire que la ville va faire office c'est ce que les géographes appellent des géosymboles c'est-à-dire que même sans connaître on arrive à repérer la fonction d'un bâtiment on arrive à reconnaître que tel bâtiment est une institution publique que tel bâtiment est un quartier d'affaires que tel quartier résidentiel pavillonnaire quand bien même on n'a pas visité ou parcouru nous-mêmes les villes on arrive à s'y repérer une magie de la mondialisation entre guillemets que les villes suivent des modèles urbanistiques assez similaires et que du coup par mimétisme on arrive à s'y repérer il y a un deuxième enjeu mais là ça serait probablement Tony Fortin qui serait plus à même d'y répondre mais pour avoir un peu travaillé sur la question le fait qu'aujourd'hui la guerre depuis je dirais une trentaine d'années est devenue une guerre urbaine et que les armées du monde se préparent à des guerres urbaines avec tout ce que ça implique de guérillas etc c'est ce qu'on a vu dans les années 90 avec la guerre de Yougoslavie c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans pas mal de conflits il y a toute une littérature sur le fait que la guerre que le conflit armé est devenu urbain là dessus il y a même des numéros que tu pourrais retrouver qui parlent des numéros de revues genre de revues militaires qui parlent de comment faire la guerre en milieu urbain qu'est-ce que ça change à la tactique qu'est-ce que ça change à la stratégie et je pense que du coup le fait que le contexte militaire soit devenu celui un combat urbain en fait il y a des projections dans des jeux comme ça où en fait on va importer cette réalité là dans des environnements urbains qui ne sont pas par contre prévus normalement pour ça genre à New York ou dans des villes comme ça donc je pense qu'il y a les deux que le premier truc on le retrouve dans le post-apo et que le deuxième c'est une réalité présente un peu comme le post-apo avec la transition écologique c'est une projection d'une réalité et pour se cacher derrière des murs il faut des murs il y a des choses passionnantes là-dessus il y a peut-être je vais faire une aparté mais il y a un terme qui a été évoqué à propos de la guerre en Yougoslavie qui s'appelle l'urbicide c'est le fait de tuer la ville pour pouvoir détruire les communautés de civils psychologiquement mais aussi au niveau des infrastructures et l'urbicide a été théorisé comme une manière de gagner les guerres en détruisant les infrastructures urbaines je vous invite à lire des choses là-dessus c'est dur mais c'est passionnant et il y avait un travail assez intéressant c'était des travaux de l'armée israélienne qui en fait avaient développé des techniques pour naviguer entre les bâtis en creusant des trous dans les murs c'est-à-dire qu'ils creusaient des tunnels en surface pour éviter de se déplacer dans les rues parce que les rues devenaient le lieu du danger et donc le lieu qui était à l'abri c'était de passer par les bâtiments par les maisons et ils avaient développé toute une technique et une stratégie et des outils et des régiments pour s'adapter à ce milieu urbain donc c'est des réalités qui sont aujourd'hui travaillées par les militaires mais là-dessus Tony je pense serait extrêmement prolixe pour en parler je ne sais pas s'il est toujours là on prend le nom deuxième question oui c'était pas vraiment une question mais plus une remarque sur une chose que vous avez à propos de la ville en ruine en fait il me semble que dans les jeux vidéo ce qu'on appelle la ville en ruine c'est pas vraiment la ville parce que la ville c'est un peu cet espace contrôlé un espace de sûreté alors que dans les jeux c'est toujours le lieu angoissant où tout va se passer et ça a presque une caractéristique un peu psychologique on dirait que toutes les angoisses du joueur et du personnage du coup sont reflétées sur la ville et ça c'est sûrement prêté une intention aux développeurs qu'ils n'ont pas à la base mais je trouve que ça montre un peu que la ville comme on la pense est mal pensée justement que c'est un concept qui est mal perçu puisque soit elle est sous nom de contrôle soit elle n'existe pas point il n'y a pas vraiment d'entre deux je suis entièrement d'accord et c'est un peu ce que disait Erwan tout à l'heure quand il parlait du fait que dans le post-apo la ville elle a perdu son essence de ville elle est un décor urbain c'est un décor avec du béton et du bâti etc mais son essence de ville ce qui fait qu'elle est ville ce que vous dites très bien ça a disparu et à partir du moment où ça a disparu ne reste que le caractère anxiogène hostile le côté l'homme est un loup pour l'homme on est perdu alors que c'est dans des environnements qu'on connait tout ça effectivement c'est à partir du moment on enlève ce qui est l'essence urbaine ce que vous dites par contre en plus que je trouve vraiment intéressant c'est cette ambivalence et que ça nous rappelle que la ville est effectivement mal pensée je pense sincèrement qu'au fond de notre inconscient de citadins j'imagine qu'ici on est à peu près tous citadins on a tous une expérience de la ville je pense qu'inconsciemment on est tous persuadés que la ville n'est pas un super modèle ou en tout cas que la ville n'est pas super bien faite et je dis ça en tant qu'urbaniste amoureux des villes mais c'est un paradoxe alors il y a des gens qui l'expliquent en remontant dans les vieux mythes dans la tradition judéo-chrétienne c'est marrant la ville dans l'Ancien Testament c'est le lieu par défaut c'est parce que l'humain a été chassé du jardin d'Éden c'est à dire d'un espace de végétation et de nature qu'il se retrouve dans des villes et en fait la ville dans l'Ancien Testament elle est horrible c'est Babel quand on essaye d'ériger une ville Dieu l'a détruit c'est Sodome et Gomorre qui est le lieu de la perversion et de la non-moralité chez Platon c'est l'Atlantide qui sert à dénoncer la ville on le retrouve chez Rousseau avec le pastoralisme qui est de dire que l'humain doit vivre à la campagne pour être heureux et là on l'a vu avec le Covid le fait que tout le monde veuille partir de ville enfin qu'il y a tout un discours sur le fait qu'on vit mal en ville et qu'on est tous dans des cages à lapins je pense que la ville elle est mal pensée et que ce que vous dites c'est très vrai c'est qu'aujourd'hui la ville c'est pas un modèle qui rend très heureux et d'ailleurs il y a eu des termes qui étaient évoqués dans les années 70 qui parlaient d'urbaphobie le fait que fondamentalement beaucoup de gens n'aiment pas la ville et la trajectoire résidentielle des ménages d'ailleurs c'est de partir le plus vite possible de ville pour aller vivre en périurbain ou pour aller vivre dans des villes à taille humaine le simple fait qu'on parle de villes à taille humaine pour décrire par exemple des villes un peu plus de taille moyenne ça montre bien qu'on considère qu'une ville de 500 000 habitants un million d'habitants ou plus c'est pas réellement une condition humaine acceptable en fait je sais pas si ça répond à la question mais c'est un rebond sur votre commentaire merci beaucoup merci on va passer à une on va dans ce cas super court d'accord parce qu'on essaie de rattraper le chrono qui dérape on a plein d'événements après derrière je vous donne le micro justement pour excusez-moi pour revenir sur cette question d'urbaphobie est-ce que vous pensez pas que les architectes urbanistes qui bossent dans le jeu vidéo actuellement passent pas par des clichés et des raccourcis très faciles je pense vous avez parlé notamment de Last of Us 2 où on voit qu'en moins de 50 ans la ville est totalement détruite alors que je pense que si on laisse Paris 50 ans toute seule elle est pas aussi détruite que ça dans 50 ans est-ce qu'il n'y a pas quelque chose pour un aspect cinématographique époustouflant justement dans ces jeux là qui qui ne serait pas compatible avec un aspect réaliste une ville résiliente à la fois oui ça se base sur des clichés qui sont qui sont utiles en termes de game design level design et narrative design c'est des clichés dans le même temps je pense qu'il y a une réalité fondamentale et il y a des exemples de villes fantômes qu'on connaît dans lesquelles on peut voir ce que ça donne l'absence d'entretien l'absence d'humanité alors il y a des villes fantômes comme celle par exemple à côté de Tchernobyl où on voit ce que ça donne et il y a d'ailleurs des jeux qui se passent là-bas et au final c'est pas spécialement exacerbé parce que Tchernobyl c'était en 86 donc c'est finalement assez récent il y a même des villes fantômes qui ont été juste abandonnées parce qu'il y a une ville en Italie par exemple où comme il y a des effondrements on ne peut plus y vivre mais derrière si vous voyez il y a un James Bond qui a été tourné là-bas et en fait c'est des villes où on voit que la nature ne reprend pas spécialement ses droits mais ça reste quand même ça se désagrège très vite les infrastructures si elles ne sont pas entretenues les infrastructures urbaines sont très fragiles et s'effondrent très vite donc il y a à la fois du cliché et en même temps je pense une certaine part de réalité c'est juste qu'à mon avis cette réalité est exacerbée pour des fins de level design nous on s'est beaucoup interrogé sur le diptyque je vis les jeux vidéo côté urbanisme et la réponse que les créateurs de jeux vidéo nous disent toujours c'est que enfin je vais caricaturer mais ils disent vous êtes bien mignons oui on pourrait faire des jeux vidéo plus réalistes sur le plan urbain et architectural mais dans les faits on fait d'abord du jeu vidéo et nos principales priorités c'est le game design le level design c'est l'expérience du joueur c'est l'expérience ludique et on est obligé d'exacerber certaines choses et typiquement la vidéo de Game Next Door elle explique bien pourquoi ça trouve tout son intérêt merci on va passer à un autre groupe c'est Ice Creatures c'est ça ? je ne me suis pas trompé donc les représentants du projet super je donne le micro bonjour à tous je vais vous présenter Ice Creatures un jeu d'action aventure donc voici le contexte en 2157 sur Terre la banquise arctique est en train de fondre et de terribles créatures en sortent pour ravager les villes la population mondiale est terrifiée les gouvernements des différentes nations sont déboussolés mais le pire est encore à venir car un immense kraken encore emprisonné s'est récemment réveillé et patiemment il attend son heure c'est alors que Marine une jeune française armée de son courage décide d'intervenir pour sauver l'humanité elle traverse donc la ville jusqu'au port afin de prendre un bateau pour la banquise à présent laissez-moi vous présenter notre équipe le graphiste Emmerich le game designer Kevin le level designer Bruno le programmeur Timothée le sound designer Dany et le scénariste moi Samuel voilà voilà merci merci Sous-titrage FR ?